hello les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et je vais vous présenter le match celtavigo vela real c'est un match du championnat d'espagne qui a lieu ce vendredi 13 janvier à 21 heures pour le compte de la 17e journée donc je vais vous donner les classements des deux équipes on va revenir sur les meilleurs buteurs et passeurs des deux équipes également sur les derniers résultats pour voir s'il ya une équipe plus en forme qu'une autre on va voir aussi les compos d'équipe avec les stratégies et voir s'il ya une tendance qui découle de toutes ces statistiques donc c'est parti les amis alors le celtavigo et 16e de ligue à alors ils ont 16 points en 16 match 4 victoires 4 nul 8 défaites 16 buts pour 27 contre moi 11 de gaulle avérage et villarreal ils sont bien classés où ils sont sixièmes avec 27 points 8 victoires 3 nul 5 défaites 19 une pour 12 contre prennent peu de buts plus 7 au gaulle avérage donc villarreal est une équipe vraiment très dangereuse et très intéressante cet avis go un peu compliqué la saison pour eux on va aller voir les meilleurs buteurs alors pour le celtavigo il ya il ya iago aspas qui est troisième buteur de ce championnat de la ligue à et au lieu l'erreur de frappe le classement des puits meilleurs passeurs de ligue à bien sûr surtout pas non voilà il a marqué huit buts en 16 matchs je tourne à 0,5 par match pour villarreal le meilleur buteur n'a que quatre buts donc c'est incroyable c'est la villa réel est quand même bien classé en championnat et pourtant leur meilleur buteur n'a marqué que quatre buts c'est une équipe qui est très collective pour les passes décisives on a iago aspas du celtavigo qui a trois passes en 16 matchs et daniel parejo de villarreal qui est pareil trois passes en 16 matchs ils sont tous les deux dixièmes au classement des passeurs c'est pas terrible franchement les statistiques de ces équipes pas terribles allez on va aller voir les derniers résultats c'est à bigo dans les dix derniers matchs et trois victoires 3 nul 4 défaite 16 buts pour 15 comptes plus un de gaulle avérage alors on va regarder surtout depuis la trêve depuis la reprise après la trêve due à la coupe du monde donc ils ont gagné 3-0 à jarnica au deuxième tour de coupe sont fait un partout contre séville après ils ont perdu 3 à l'espagnol de barcelone ils ont gagné un 0 à lécher donc ils ont fait quand même on va dire une victoire annule une défaite au caire en championnat juste un peu expliqué leur 16e place côté villarreal c'est six victoires un nul 3 défaite 23 buts pour 12 comptes plus 9 au goal avérage alors la villa réelle par contre il marche bien ils ont son même à six victoires de suite donc ils viennent de gagner en plus en championnat contre le réel madrid 2 de bizarre ils ont très bien joué ils ont gagné juste avant à cartagène en coupe en 16e de finale 5 à 1 il avait battu valence 2 avant et en deuxième tour de coup vous avez gagné 2 1 au premier tour 9 0 et en novembre ils avaient gagné aussi un 0 à l'espagnol de barcelone alors vous voyez cette amigo a perdu trois villarreal pour moi est plus fort que celtavigo alors quand on voit les confrontations ce oui on peut se dire ça après dans le foot tout est possible c'est aussi une façon de jouer une stratégie il peut y avoir aussi des faits de jeu enfin mais voilà c'est vrai que la tendance va vers villarreal on va aller voir les compos d'équipe les amis alors composition probable parce que ça ça peut changer dès avant le début du match peut y avoir des joueurs ou une tactique qui peut changer le celtavigo c'est à dire ça du 5 3 2 avec gardien marcheuse 1 défense malo magueza et d'eau nunez et galan galane pardon milieu de terrain vega beltran servi et attaque à ce passe et larsen côté villarreal du 4 3 3 et gardien renna défense voice m'ont dit torres moreno milieu parejo capoue trigueros capoue c'est un saint français en fait jouer à nantes avant il me semble et c'est pas etienne capoue il me semble en attaque chouk ou aisé moreno pinault donc villarreal c'est une équipe qui a pour moi un collectif très fort un collectif même peut-être plus fort que celui de celtavigo donc ça ça va être intéressant va falloir voir les amis ce que ça peut donner dans ce match là mais c'est vrai que sur le papier le villarreal semble un peu plus fort propose quelque chose de mieux un meilleur jeu après bon tout est possible dans le foot un cet avis go joue à domicile et peut éventuellement faire une performance en plus après il ya les stratégies entre les deux équipes les styles de jeu qui peut ne pas correspondre en tout cas voilà les amis je vous donne rendez vous ce vendredi 13 janvier 2023 21h pour le match du championnat d'espagne de la 17e journée celtavigo 16e du classement qui reçoit villarreal 6e voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo